– Retour donc sur le plateau, cette fois-ci on va parler de l'Académie des Dalons, quatrième opus, pour voir un petit peu comment, au terme de cette première étape dans leur construction de projet professionnel, voir un petit peu où ils en sont, en tout cas comment ils ont vécu cette première étape, on voit ça dans le 14e Réunionnais. – Générique – – On accueille d'abord les Dalons de l'Académie, en premier Romaric Bonamy, bonsoir, Yoann Dorga, bonsoir, Dylan Vidot également, bonsoir, on s'enlève Gaëlle Martin qui est donc éducatrice à l'Académie et son directeur Claude Calmet, bonsoir. – Bonsoir. – Alors, on avait dit qu'on allait parler du ressenti, et pour vous, ce ressenti, on va vous voir aussi après, mais si je vous pose l'action tout de suite, qu'est-ce que vous pouvez dire de cette première étape que vous avez vécue ? Romaric Bonamy ? – Moi, la première étape des trois mois d'Athéana là, j'ai vu que j'avais eu beaucoup de changements personnels, pas que de la structure, mais même de la vie sociale, de la vie active. Ils m'ont enseigné les armes, les atouts pour bien vivre ma vie active. – D'accord, il y a Undergar, ça serait quoi ? – En fait, ça m'a permis d'évoluer, en fait, parce qu'avant, j'étais pas comme ça, et là, maintenant, ça m'a changé, niveau vie familiale, et même changements personnels, des trucs comme ça. Ça nous rapporte un plus en l'autre. – Bien, rien qu'il y a Undergar, il est venu trois fois à la télé. – Oui, merci. – Monsieur Vidot Dylane, quoi on regarde déjà comme tout ce qu'on apporte ou pas apporte ou d'ailleurs ? C'est sa première étape ? – À moi, à Undergar, ce que m'a vu, c'est que nous avance très vite, et que nous l'aider d'instructeur, que nous viendrons, que nous l'adapter, elle a permis à moi d'avoir un gros changement dans la vie active, avec le professionnel, tout ce qu'il dit de ce soir, le social, tout ça. – D'accord. – Gaël Martin, ils sont toujours aussi gentils ? – Non. – Ou bien c'est parce qu'ils sont à la télé ? – Ce n'est pas tous les jours facile, en fait, parce qu'on a un rythme de travail assez intense, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'Académie des Dalons, mais c'est vrai qu'en fin de parcours d'internat, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, et là, particulièrement, ce matin, ils sont très joyeux. – Code Calmé, on est à la 1ème promotion ? – 17ème promotion. – 17ème promotion, et c'est toujours la même façon, c'est toujours les mêmes méthodes, c'est toujours le même travail qui est mené ? – Alors non, parce que ça change, je pense qu'une des forces de ce qu'on fait à Bernica, c'est qu'on prend le temps, sur la fin de la 1ère partie du contrat d'engagement, d'interroger les volontaires sur les améliorations toujours à apporter. Donc on transforme un certain nombre de choses, et on a toujours une forme de passage qui se fait entre les promotions. Par contre, la méthode pédagogique reste la même, c'est-à-dire que c'est la pédagogie de l'action, et elle est basée sur le travail autour des savoir-être, des savoir-faire, et le travail dans l'action, c'est-à-dire l'expertise intervient dans un second temps, et donc l'objectif c'est que les gens puissent à la fois effectivement évoluer personnellement, et puis trouver de la confiance, retrouver de l'estime de soi, et pouvoir aussi projeter des choses qui leur appartiennent. Donc ça c'est intéressant, et puis comme on peut l'entendre ce matin chez les volontaires, parce qu'effectivement dans la réalité c'est de la confrontation, on avance que lorsqu'on a du débat d'idées, lorsqu'on doit faire des arbitrages, et ces volontaires ont toujours été aussi dans un souci d'une vision dynamique. Donc aussi, ce qui est très intéressant je trouve, c'est aussi ce qui est dit autour des... Si à l'Académie des Dallons, c'est pas que du lundi au vendredi, c'est quelque chose qui amène aussi des modifications, des fois mineures, mais qui peuvent avoir beaucoup d'importance dans l'évolution des personnes, quand elles rentrent chez elles, dans l'énergie qu'elles dégagent, et dans la vision aussi, la nouvelle vision des fois qui est ramenée par les environnements familiaux ou amicaux de ces personnes. Lors de la première émission avec l'Académie des Dallons, on a eu l'occasion de parler de leur parcours qu'ils ont amené à l'Académie. Donc chacun a dit plus ou moins comment il a vécu avant d'arriver à l'Académie. Puis il y a eu cette... sur la deuxième émission, ils ont parlé, on a montré c'est quoi une journée à l'Académie, quelles sont les activités qu'on leur propose, comment on leur permet de se construire, ou mieux se construire ou se reconstruire, pour un petit peu quels sont les activités comme le ménage, comme l'apiculture, ou comme tout ce qu'on peut leur donner comme outil. La troisième, c'était de parler d'un projet collectif, c'est-à-dire travailler autour d'un jardin et aussi à travers d'un... – Un compagnie. – Alors ça s'appelait comment cet abri que vous avez construit ? – Je crois que c'est l'abri des Dallons. – L'abri des Dallons qui va ensuite être une ruche. Ça a accueilli des abeilles dedans. – D'accord. Donc là aujourd'hui on parle un petit peu de leur ressenti. On va regarder, on a cinq réactions à regarder dans cette émission. Regardez la première réaction. On va vous dire, chaque... Pendant ces réactions c'est de vous dire un petit peu qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé, qu'est-ce que ça leur a apporté. On regarde la première réaction. – J'ai toujours aimé la manière qu'ils m'ont accueilli, mon voisin qui a fait un petit peu de colère, en attendant qu'ils ne passent à l'entretien. Ce que je viens d'aimer à l'Académie des Dallons, ça m'a beaucoup porté confiance en moi et de parvenir à l'espoir de continuer dans la vie actuelle. Ça m'a apporté un très grand changement dans la vie actuelle. Ce que j'aime bien avec eux, c'est qu'ils sont toujours là, les gars de nous, que ce soit les rampiers administratifs ou dans la vie actuelle. Et... Et tout est bien. – L'Académie, on va bien. Et avec les d'allons, on a une bonne entente, avec les situations, on a une bonne entente. Et nous faisons apprendre beaucoup de choses et nous faisons visiter beaucoup de places qu'on n'a peut-être pas tous déjà vues. L'Académie, là, porte un changement en moi-même. Et... On a une grande différence en Paris à mon lieu naturel. Ici, nous, on va voir la connaître un peu plus et elle dépasse à nous. – Alors ça, c'est la première. Alors que pensez-vous de ce qu'a dit M. Vidot et M. Blucher ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'ils disent ou pas ? – Moi-même, je suis très, très, très d'accord avec ce que Bana l'a dit. Parce que moi, même au début et après, il y a une très grande différence. C'est-à-dire que Bana, il y a impliquant les valeurs déjà de maison ou même nettoyage. Il faut faire en collectivité. Le soutien, la solidarité. Après, il y a la cuisine. Il y a, ben voilà, il y a toutes les activités-là qui nous amènent à voir c'est quoi la responsabilité d'avoir une maison déjà. – Ici, à va-t-il ? – D'avoir une famille comme... Voilà, voilà. – Alors, avant de suivre, on va regarder la deuxième réaction et on se retrouve juste après. – Déjà, j'ai un ancien d'amour qui était un ancien d'amour de la gamine d'amour. Il m'a dit, t'es saisie, ça va t'aider plus de la vie. J'ai essayé, on m'a décidé, ben voilà, j'étais tout droit de rien. Mais franchement, ça m'a beaucoup changé, ça m'a aidé dans la vie d'aujourd'hui. Car ça, l'académie d'amour, j'en suis, voilà, je peux me sentir dans la vie et ça m'aide à pousser beaucoup plus loin. – Qu'est-ce que ça vous a rapporté à l'académie ? – Ben déjà, franchement, les autres franchement, t'es en CRP, c'est fait belle. Moi, CRP, m'a pas gagné du tout. T'es pas sérieux, pas motivé, récoltation, doigt, à gauche. Peut-être pas la fête, mais à l'accord, récoltation, t'es pas trop de ça. Ben, en arrivant ici, il n'a vraiment changé en place, c'était… C'était comme l'averti. Un matin, après l'avance, c'était des gens comme vous lèvres, t'élèves, t'élèves, tout avec, t'es solidaires. Par exemple, 6h30, c'est le ménage, on fait le ménage, on est tous ensemble. Après, à l'avance, voilà, c'est comme si on a des projets chez vous, de faire des projets. Même à la cuisine, il y en a deux cuisiniers, c'est des formateurs aussi, et après, il y en a une cuisine, et après-midi, c'est des tentes ou des projets productifs, ou le sport, c'est selon notre motivation. Mais après, l'appartement, ici, voilà, comme je dis à l'heure. Grâce à l'avance, il y a un ménage, il fait le 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 ménage, le ménage, le sport, il fait le ménage, le sport, motivé. Et après, voilà, c'est un moment de maîtriser ici. Et après, on va partir en train de faire un français décider. Tout d'abord, peut-être que les barres, enfin, c'est pour ça qu'on a du corps. Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Après, ici, là, mais après, voilà, je fais ce qu'il y a. Mais vers les autres. Après, les autres qui, je m'a dit, ben, un peu les enfants. Et grâce à ça, il va nous en mettre un ménage sur le ménage café en tant que chauffeur. Et après, voilà, c'était une découverte, mais les autres, ils auraient-ils, c'est devenu comme une passion parce que c'est mon travail, mais plus professionnel dans la vie. C'est quelque chose que je ne connais pas du tout, mais ils auraient dit, bien, les autres, ils me verront là-dedans. Et on neuf mois, c'est décidé que tellement allait se passer, que grâce à l'académie, il passait à la structure qu'il est là-bas, là-bas, qu'on fera maintenant, on n'ouvre là-dedans, et grâce à ça, c'était bien fait de toutes formes sur ce côté. Je me trouve qu'en moins, on a encore des choses à faire encore, encore de même, mais je pense qu'en moins. Mais grâce à ceci, j'ai connu le fait que j'ai des moyens dans la vie. Je m'égarais encore plus, oui. – Alors ça, c'était pour, on va juste rappeler que ça, c'est un ancien ? C'est-à-dire que les anciens, en tout cas, reviennent de temps en temps ? – Oui, oui. – Ils reviennent souvent, d'ailleurs ? – Ils reviennent souvent, pour plusieurs choses, parce que c'est un endroit qui les a… – Qui reste un bon souvenir ? – Qui reste un bon souvenir, et puis aussi, c'est un endroit où chacun y a laissé quelque chose, une trace, et donc il y a une espèce de grande famille, en fait. Enfin, je le nomme un petit peu comme ça, maintenant. Il y en a des gens qui sont passés il y a 6 ans, qui reviennent avec leurs enfants, qui nous racontent un petit peu ce qu'ils sont devenus. Et puis des gens comme Ivan, qui a fait un travail très important, et qui est en pleine… Il y a aussi ce souci, c'est aussi… C'est très important parce que les anciens volontaires, femmes et hommes, viennent apporter une vision, et sont souvent aidants pour les volontaires qui sont, eux, dans le cœur de l'action, et remettent un petit peu du sens. Il y a aussi quelque chose à travers les pairs qui est très intéressant. – Alors, juste pour dire que les questions sont posées par les camarades, pas leurs camarades, c'est pour ça que les réactions sont intéressantes, parce qu'ils se parlent entre eux. et on va regarder la troisième réaction. qu'on revient juste. – À l'Académie des Dalons, j'ai eu le cadre de vie. Et surtout, où c'est l'Académie des Dalons, il veut amener un avenir professionnel. parce qu'on pense que c'est une structure qui a beaucoup de choses positives et qui est très enrichissante et qui est vraiment différente des autres structures. parce qu'ici, ils mettent en haut d'un cadre où, ben là, ils gardent beaucoup de temps, un bon cadre d'intérêt personnel. Donc, on prend là, et voilà. – Qu'est-ce que ça vous a apporté l'Académie ? – Ça apporte à moi un grand soutien et, ben, une motivation constante, permanente. Tu comprends là ? Voilà. – Ben, l'Académie, elle apporte à moi un cadre spécial et du soutien et beaucoup de maturité aussi parce que c'est lui, il fait les tâches quotidiennes et tout. Et voilà. – Et avant tout, c'est l'accompagnement des professionnels. On est bien accompagnés. Il y a de bons ateliers qui peuvent nous permettre de nous améliorer nos défauts ou permettre de nous reconstruire en quelque sorte. Et il n'y a pas vraiment de chose que je n'ai pas aimé, non. Il n'y a pas de truc que je n'ai pas aimé pour l'instant. – Et qu'est-ce que l'Académie vous a apporté ? – Ben, ça m'a permis, en soi, de m'affirmer de plus sur moi-même, en fait. Parce que comme avant, j'étais assez réservé dans mon coin. Ça me permet de libérer une chose que je peux aussi, avec les activités proposées et tout. – Gaëlle, Martin, les jeunes, quand ils sont comme ça, l'expression, c'est quelque chose qu'ils arrivent facilement avec l'éducatrice ou avec les autres éducateurs ? L'échange se fait, le partage se fait ? – Tout dépend des personnes. Après, il y a des personnes qui sont plus réservées, qui ont besoin d'un peu plus de temps. Mais en fait, on est tellement dans un travail de partage, un travail commun, en fait, avec les jeunes. C'est-à-dire qu'on est dans le faire avec, on est… Et puis, des fois, en fait, c'est, par exemple, c'est eux qui vont nous servir de modèle. Par exemple, si un des jeunes, en fait, sait faire telle activité ou a des connaissances sur le budget, par exemple, au lieu que j'anime l'atelier, c'est le jeune qui va prendre ma place et qui va commencer à animer. Et on va faire une co-animation. Donc, on est vraiment dans le partage dans tout ce qu'on fait à l'Académie. Donc, la relation, ça crée du lien, et une facilité, après, dans la communication, puisque tout est basé sur la communication. On a des retours chaque semaine sur les activités, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé, voilà. D'accord. On écoute la quatrième réaction. Qu'est-ce que j'ai aimé à l'Académie des Dalions ? J'ai aimé l'ambiance, l'accueil, la relation avec les éducateurs, la relation avec les Dalions. J'aime le fait que ça se trouve du groupe aussi, créé déjà un avenir pour nos prochaines années. Et qu'est-ce que l'Académie m'a apporté ? Ça m'a aidé à plus ouvrir les gens, de sortir de ma tunicité, de transmettre mes connaissances et mes compétences. Voilà. Qu'est-ce que l'Académie vous a apporté ? Lui, en tout cas, il a tout aimé, M. Gontier. C'est votre cas aussi ? Vous avez tout aimé ? Oui, et je tiens à dire que... Surtout, merci aux gens qui ont créé cette Académie et de cette structure. Parce que je pense que le développement personnel n'a pas d'autres structures. C'est-à-dire l'AFPA, la CFA. Pour moi, il forme une machine à travailler. Et sinon, il forme personnellement. Et la manière, il forme personnellement. Mais je trouve qu'on est encore plus productifs dans le travail et dans la vie. Et voilà. D'accord. On va écouter la dernière réaction. Je pense qu'on a M. Gadet et M. Dorga qui vous donnent la réaction. Qu'est-ce que l'Académie des Dalons vous a apporté ? La détériation, la motivation et le changement sur nous. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que vous avez aimé ou pas aimé ? Qu'est-ce que vous avez aimé ou pas aimé à l'Académie ? Qu'est-ce que vous avez aimé ou pas aimé à l'Académie ? Qu'est-ce que l'Académie vous a apporté ? L'Académie m'a apporté le savoir vraiment de vivre en communauté. Et ensuite, ça m'a formé au niveau professionnel, être sérieux devant le patron et tout. Alors, ça c'est... Il nous reste une minute pour conclure, parce qu'on va dépasser les 20 minutes qui nous ont apparties. La question c'est, aujourd'hui, quand vous regardez vos réactions, vous dites que c'est vrai, c'est vraiment tout ce que vous avez acquis. Et vous avez vraiment l'impression que pour une fois, on s'est intéressé d'abord à ce que vous êtes, à ce que vous ressentez. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui sont impulsifs, timides, mais ils se sont adaptés à nous et ils nous rendent encore plus productifs, mieux. C'est qu'aujourd'hui, je suis une meilleure personne qui a trois mois. Et voilà. D'accord. M. Vidot, tu penses à la même chose ? Quand les gens nous voient, ils nous voient un autre changement. La manière de faire et la manière de parler avec les gens aussi. D'accord. Yann Doga, comment regardez-vous aujourd'hui ? Aujourd'hui, mieux. Je vois comment elle a évolué dans la vie familiale, civique, globale en fait. Mais je trouve que les meilleurs pour moi-même sont mes meilleurs. Là, elle m'a avancé et je me trouve bien. Pour contraire, m'inciter les jeunes, par exemple, à venir. M. Bonavis ? Moi, pour finir, m'aimerais dire à la création, à un bon politicien, que ça c'est vraiment un truc qu'il faut améliorer. Parce qu'à nous, des jeunes de cité, ils apprennent à nous, à comportent à nous, le contre et à les casser. Mais cette structure-là, s'ils développent à l'île comme si c'est l'école, la jeunesse là, il vient bien. Il avance beaucoup. Il avance beaucoup la jeunesse mentalement avec le respect et voilà. D'accord. On restera là-dessus parce que j'ai déjà passé d'une minute déjà le temps qui m'est imparti. Merci pour le candidat. Merci à Romaric Benhami, merci à Johan Dorgen, merci à Dylan David-Dott, à Gaël Martin. Je suis déjà en retard. Vous m'excusez et arrêtez. Silence, s'il vous plaît. Merci à tous.